Dans ce tutoriel vidéo du jeudi sur Substance Painter, nous allons regarder la construction des smart matériels. Dans Substance Painter, nous avons une bibliothèque dite de smart matériels, qui sont des matériaux complexes, composés de différents layers empilés pour chaque canot constituant le shader que l'on veut construire. Ces différents canaux que l'on retrouve ici sous Layer, Base Color, Age, Specular, Emissive, vont chacun contenir un ensemble de layers, comme on peut le voir ici pour le Copper Age, qui vont être composés de masques, de filtres, d'effets que l'on va pouvoir mettre en place pour constituer ce smart matériel que l'on va regrouper et pouvoir sauvegarder et conserver dans une bibliothèque pour une réutilisation sur d'autres objets. Dans un premier temps, on va regarder comment on vient utiliser ces smart matériels existants. Ici, je vais supprimer sur le corps de mon personnage ici. J'en avais deux. Et ici, j'avais la construction que j'avais faite de base, composée d'un ensemble de layers, que l'on verra, que l'on peut bien sûr transformer en smart matériel. Ici, donc, si j'enlève l'œil de visibilité ici, enfin le point de visibilité, je retombe ici sur mon corps de base, sans aucun matériau déposé, quel que soit le canal utilisé. Je reviens sur Base Color, ici dans les layers. En prenant les smart matériels ici, en les utilisant directement, on va pouvoir avoir un matériau complexe, encore une fois, qui va être déployé dans les différents canaux constituant un shader, avec des layers et des effets. Donc, on va prendre, par exemple, le Copper Edge, ou on va prendre le Copper Worm, par exemple, ici, et on va venir le positionner ici, drag and drop, au-dessus. Et voilà le résultat ici que l'on obtient, avec directement ce smart matériel mis en place. Alors, on peut ouvrir et regarder la constitution, éventuellement changer, resauvegarder, ensuite, ce Copper Worm. Alors, on va le renommer ici, si on apporte des modifications. On va l'appeler, donc, Copper Femme, par exemple, ici. Ok, et puis, on pourra, donc, amener, éventuellement, des modifications. Donc, ici, par exemple, sur la couche de Dirt que l'on a mis en place, ici, qui crée, donc, ces variations-là. On a une Base Color et un Rockness. Et bien, ici, on peut changer, donc, de texture, mettre une texture, donc, par exemple, voilà, ici. Et puis, de la même manière, on peut changer, aussi, voilà, on a des petites variations qui apparaissent, maintenant, donc, dans notre résultat, ici. Et on va pouvoir, donc, ensuite, après avoir apporté des modifications, on va voir que l'on a, donc, ici, des effects, comme le Level, sur lequel on peut travailler. Donc, on va pouvoir, donc, faire bouton droit à la souris, Create Smart Material, ici. Et on va avoir, donc, un Smart Material supplémentaire qui se rajoute dans notre bibliothèque de Smart Material, dans le shelf, ici, l'onglet. On a, donc, Copper Femme, ici, qui est apparu. Et que l'on va pouvoir réutiliser, donc, sur d'autres parties du corps, éventuellement. Donc, je reviens, ici, dans Texture, cette liste sur le casque. Et je peux prendre Copper Femme, ici, que j'ai construit, le mettre au-dessus. Copper Femme, voilà, ici. OK. Et le voir, donc, en enlevant Copper Age, supprimant. Voilà, ici. Voir, donc, Copper Femme sur la partie du casque, ici, disposée. OK. Donc, on voit que l'on peut, donc, se construire des matériaux plus ou moins complexes et les réutiliser. Alors, ces matériaux complexes vont dépendre, donc, bien entendu, de leur construction. Cette construction, on va pouvoir se faire à l'aide de textures bruitées, de remplissage, d'abord, dans la partie color, et puis, dans la partie masque, aussi, créer des masques noir et blanc, plus ou moins bruités. Mais, on va pouvoir, aussi, construire, donc, des smarts matériels, en créant, donc, des textures qui vont se développer sur l'objet, dépendant de la forme de l'objet, donc, en utilisant comme map, des... En utilisant comme alpha, pardon, des maps qui reflètent, donc, la forme de l'objet. Alors, ces maps, en fait, on va les construire, par ailleurs, en dehors de Substance Painter, avec des logiciels, notamment, celui d'algorithmiques, comme Substance Designer. Et puis, on va pouvoir, aussi, les construire, donc, dans des logiciels de 3D, comme Maya. Et bien, on va pouvoir, comme on dit, baker des maps par rapport à l'objet, la normale, l'ambiente occlusion, la curvature, par exemple. Donc, ici, on a normal, ambiente occlusion, curvature, dans le texture Set Seating, et on va pouvoir les rajouter. Il nous manque, ici, Select ID Map, qui est une map, donc, de coloration par partie de... Sur l'objet, si on veut, les épaules, par exemple, de notre personnage féminin, ici, qui est armé, armuré, pardon. Et les bras, par exemple, séparés, les épaulettes, et ainsi de suite. On aura, donc, la possibilité de faire un Select ID Map, avec une map de couleurs, qui est assez classique, qu'on retrouve, donc, dans d'autres logiciels, que l'on peut faire avec d'autres logiciels de 3D, ou d'autres moteurs de rendu, dans les logiciels de 3D, comme Mental Ray ou Vray. Ou dans Maya, avec un Surface Shader, et en venant, donc, remplir les différentes parties, et en sauvegardant, ainsi, donc, la texture obtenue. Alors, ici, on va venir, donc, travailler sur ces différentes possibilités, en construisant, en première approche, quelque chose de relativement simple, mais en comprenant bien l'utilité, donc, des différentes fonctions, ici, que l'on peut mettre en place. Alors, on va revenir sur le casque, ici, on va remettre, donc, un Cooperage. Ok, voilà, et on va revenir sur le corps, ensuite. Et, sur le corps, ici, CopperFam, on l'a, c'est que je vais le supprimer. Et, on va venir commencer à reconstruire, donc, un Cooperage, justement, et en voyant quelle est la base, donc, de la construction, donc, de ce Cooperage, que l'on voit, ici, en échantillon. Et, on voit bien que ce Cooperage prend en charge, donc, la structure de, comme on le voit sur le casque du reste de notre personnage, la structure, la morphologie, donc, du modèle, en venant inscrire, donc, du verre d'âtre dans les coins et dans les recoins, et puis, du Cooper, donc, justement, orangé, donc, sur les surfaces plutôt planes. Ok. Alors, pour commencer, ici, sur une nouvelle base, ici, on est, donc, sur le blanc, on a enlevé la visibilité sur notre base, et puis, sur notre shader, notre Smart Shader qu'on a construit à femme, ici, et base. Donc, on va repartir, donc, comme si on repartait à zéro, ici, sur le corps. On va commencer à construire, donc, un folder, donc, ici, le folder qu'on va, donc, renommer, donc, Smart, Alors, on ne va pas l'appeler Smart Matériel, mais on va l'appeler Metal Usé. Ça, on fera la différence, ici. Et puis, donc, à l'intérieur, ici, donc, de ce Metal Usé, on va pouvoir construire, donc, des Layers. Alors, on a plusieurs possibilités de création de Layers. On a de Layers simples, ici, donc, si je clique, et ensuite, je porte à l'intérieur, donc, j'ai un nouveau Layers, maintenant, dans Metal Usé. Ce Layers-là, eh bien, on voit, ici, sur la partie droite de l'interface, que je peux venir peindre, donc, de la texture dessus, de la texture plus, donc, de la couleur. Je vais plutôt peindre un ensemble, donc, de structures qui va intervenir, donc, dans les différents canaux du shader, donc, dans la couleur, dans le Rockness, dans le Hate, notamment, donc, le Bump, ici, pour donner ce que l'on voit, ici, donc, en prenant, à ce moment-là, des matériaux différents. OK. On va pouvoir, donc, ici, utiliser des matériaux pour venir peindre. Donc, ça, c'est assez simple, ce qu'on a vu dans les introductions, donc, à Substance Painter, ici, et en faisant bouton droit à la souris, j'ai la gestion, ici, donc, des Layers, bien entendu, et Remove Layer, je supprime mon Layer, ici. OK. OK. Donc, ici, plus Add Layer, Add Fill Layer, donc, ici, c'est ce qui nous intéresse, hop, à l'intérieur, ici, voilà, Add Fill Layer, et puis, je vais pouvoir, donc, le remplir, avec, donc, ici, les différents canaux, donc, je peux remplir, donc, les différentes couleurs, par exemple, Base Color, je peux mettre, donc, ici, une couleur de base, qui serait, par exemple, plutôt quelque chose, oups, d'oranger, ici, pour retrouver un peu le... Voilà. OK. Voilà, par exemple, ici. OK. On peut très bien utiliser ça, et puis, dans le Hate, ici, mettre, éventuellement, donc, une surface, et ainsi de suite. Donc, on peut, comme ça, remplir, donc, les différents canaux, donc, de notre shader, avec, donc, ici, on va retrouver le Hate, et donc, le Fill est rempli, ici. Si je regarde un autre Specular, par exemple, j'aurai rien pour l'instant, puisque j'ai rien mis, donc, dans Specular, j'ai une uniforme color qui est noire, ici, dans Fill Layer 3, et ici, j'ai rien pour le Specular, ici. Et, donc, on va venir, ici, donc, sélectionner cette couleur-là, donc, de base color. Dans le Hate, ici, eh bien, on va pouvoir, donc, encore une fois, mettre les C-uniforms, par exemple. Rockness, ici, donc, on va le descendre, donc, autrement, on aura quelque chose de terne, comme on peut le voir ici, de manière globale, c'est la valeur globale. On va le descendre, ici, pour obtenir quelque chose de métallique, et monter le métallique, pour perdre, donc, la base color un peu, pour avoir des reflets, donc, de l'environnement. Donc, ici, on sait que l'environnement est important à mettre en place, on a vu comment, ce qui nous permet d'avoir des reflets, on peut changer l'environnement dans Substance Painter, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc, on a ce Fill Layer, donc, qu'on vient d'utiliser, qui va nous servir de base, et maintenant, pour montrer, donc, l'utilisation, donc, des différentes maps constituant, donc, l'objet, on va venir monter, donc, une couche d'usure au-dessus, ici, plus ou moins verdade, comme on a pour le casque, on va reconstruire ça, et ici, on va venir, donc, créer, donc, un nouveau Fill Layer, ici, un de Fill Layer, qui va venir se rajouter. Alors, ici, donc, il est blanc, comme, il est blanc, ici, donc, par défaut, et uniform color, ici, on va pouvoir mettre, donc, aller chercher un vert, ici, ok, et éventuellement, on a la pipette, si on veut aller, donc, rechercher pour se caler dessus, par exemple, si je reprends la couleur du casque, par exemple, plus ou moins sombre, hop, 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 voilà, ici, par exemple, voilà, on va prendre celle-ci, ok, et, ici, on retrouve, donc, la couleur, ici, et toujours, donc, spéculaire, émissive, glossiness, rognes, ici, et métallique, donc, rognes, métallique, ici, alors, on va faire un peu plus terne, enlever, donc, l'effet métallique, éventuellement un peu, on va le laisser au milieu pour l'instant, ok. Et, donc, pour faire disparaître, éventuellement, le vert, et pour, ensuite, y retravailler dessus, mais, pour le faire partiellement disparaître, et pour faire apparaître, en dessous, donc, la couleur orange métallique, ici, que l'on a, donc, voilà, on va devoir, donc, travailler, bien entendu, sur un masque, donc, on va venir rajouter un masque, et, donc, pour ça, on fera bouton de la souris, sur le layer, add white mask, black mask, donc, black mask, on verra, donc, à travers, add white mask, on verra, donc, pas à travers, complètement, ici, et on va pouvoir, donc, travailler des effets sur ce masque, maintenant, pour le rendre partiellement, donc, transparent, en noir et blanc, de telle manière de laisser passer, donc, le métal sous-jacent, donc, la couche en dessous, donc, le fil layer 3, donc, ici, je vais le renommer, métal base, orange, malgré qu'on le voit, voilà, et puis, ici, donc, usure, voilà, et, donc, ici, on va utiliser des effets, alors, il faut faire attention sur quoi on travaille, on, là, on travaille sur la couleur, ici, et, ici, donc, sur le layer, le fil layer, et, puis, ici, on travaille, donc, sur le masque, donc, il faut bien regarder, donc, le petit carré rouge autour de l'élément sur lequel on travaille, puisqu'on va porter un effet, maintenant, sur, sur quoi on travaille, donc, donc, ici, je vais porter un effet, donc, sur la couleur, si je suis comme ça, et, ici, un effet, donc, sur l'alpha, donc, je vais porter un effet sur l'alpha, ici, en venant, donc, rajouter un effet, ici, de remplissage, add fill, ici, donc, par défaut, bien, add fill est vide, pas tout à fait, donc, à un niveau de gris, pour l'exclare, et, donc, si je mets une couleur uniforme, blanc, eh bien, je retrouve mon vert, et, si je mets, donc, du noir, eh bien, ici, donc, je retrouve la couche sous-jacente, ici, et, donc, je peux cliquer sur grayscale uniforme color pour trouver une map, alors, je peux très bien prendre une map comme celle-ci, on voit que ça fait du dirt, donc, on voit apparaître des effets d'usure, ici, ça peut être déjà intéressant, on pourra cumuler, comme ça, plusieurs layers, de dirt, d'autres choses, alors, on a différents effets, ici, petites variations que l'on peut avoir, on peut changer ses paramètres, bien entendu, de textures procédurales, voilà, ici, donc, des tâches verdâtres, ici, d'usure et d'oxydation, par exemple, plus ou moins marquées, cloud, ici, qui est souvent utilisé, et on va pouvoir, voilà, hop, jouer sur les paramètres, ici, donc, ça, c'est assez intéressant, et puis, en fait, on va pouvoir aussi, donc, après avoir chargé, alors, je reviens, donc, dans texture, set setting, ici, il faut avoir chargé, ici, donc, les textures, les retrouver, aussi, donc, dans, bien sûr, quand on les a chargés dans les textures, ici, dans l'onglet texture, dans le shelf, donc, alpha, procédural, générator, texture, ici, on a les textures importées, on a le matériau de base, ici, on a, on va avoir, donc, ici, la curvature, justement, qu'on va utiliser, maintenant, donc, toutes ces textures-là ont été construites, donc, et préparées, comme je le disais, dans un autre logiciel de 3D, comme Maya, ou un autre logiciel de création, donc, de map, comme Substance Designer. Donc, on va venir, ici, cliquer, et venir chercher, donc, la texture qui nous intéresse, voilà, et donc, on va s'apercevoir, ici, que, donc, maintenant, on ne voit plus du vert que sur les bords, ici, donc, du, de la, des bords recourbés, donc, de, de notre objet, ici, et donc, ces bords recourbés, se trouvent, donc, aux intersections des différentes pièces constituant l'armure de notre personnage, ici, de notre guerrière. Ok, donc, ça, c'est assez intéressant, ici, de pouvoir rajouter ça, et, donc, on va rajouter, au fil, ici, un nouvel effect, enfin, au fil, donc, au masque, à l'alpha de usure sur lequel on travaille, on va rajouter, donc, par exemple, un Add Level, qui va nous permettre de contrôler, donc, le travail du fil en dessous, du remplissage, qui est rempli, donc, avec la texture noir et blanc de curvature, qui sert, donc, d'alpha, au départ, donc, à l'usure, donc, à la couleur vert ici. Ok, donc, on remonte tout le fil, un peu, de la construction, ici, et, pour savoir, donc, dans quel ordre ça intervient, tout ça, on a, donc, l'empilement qui est nécessaire, donc, les différents effets commencent de la base, et continuent, ensuite, par le suivant au-dessus, et ainsi de suite, on va pouvoir empiler, comme ça. Et, si on veut changer, donc, l'ordre, et bien, ça sera assez simple, on fera un Move Up, Move Down, en faisant bouton droit à la souris, Move To Top, Move To Button, ici, Remove Effect, pour le supprimer, ou la croix, ici, pour le supprimer. On verra aussi, on le voit ici, en mode normal pour le fil, on peut venir, donc, définir dans quel mode de fusion on va appliquer certains effets, donc, comme le fil. Donc, pour l'instant, on le laisse en mode normal, ici. Le level, lui, par contre, s'applique directement, donc, sur les effets sous-jacents, sans effet, bien entendu, de mode normal, ici, puisque c'est une sorte de filtre que l'on va appliquer, ici. Donc, on va venir, ici, travailler, donc, pour faire apparaître, éventuellement, un peu plus, donc, de verre, voilà. OK, ici. OK, on va le déplace, hop, c'est pas trop, voilà. Voilà, ici, OK, ce qui va nous permettre, donc, de pouvoir, si on veut plus, ici, d'agrandir, d'augmenter, donc, la zone d'usure qui était limitée, vraiment, au rebord, donc, ici, donc, on a un étalement, donc, du verre, grâce au level, ici, que l'on a changé. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé, donc, on a transformé, comme dans Photoshop, par exemple, la courbe de la map noir et blanc, ici, qui sert d'alpha, donc, au vert, par rapport, donc, au métal, en dessous, orange. OK. Donc, éventuellement, ensuite, on pourra amener, donc, sur cet alpha que l'on a construit, ici, d'autres effets, alors, soit de générateur, ici, soit de paint, soit de filter. Alors, on peut rajouter un filter qui va, lui, aussi, comme le level, s'appliquer aux couches sous-jacentes, ici. On a une série de quelques filters, alors, notamment, on a le warp, ici, qui permet de déformer, en intensité, voilà, qui permet de créer du grain, comme ça, ici, alors, selon l'intensité divider, on va obtenir des choses plus ou moins fines, ici. On va pouvoir, donc, choisir le noise type que l'on veut, dirt, voilà, pour changer, et puis, avoir quelque chose de plus ou moins intense, de plus ou moins marqué, ici. Alors, on travaillera ça, on reviendra sur le level, éventuellement, pour étaler un peu plus, donc, voilà, OK, hop, si on veut un peu plus d'usure, voilà, un peu moins marqué, voilà, OK. Voilà, ici, par exemple, donc, là, on commence à avoir, donc, de l'usure intéressante. On va pouvoir, donc, travailler, ça, ça va être les effets de bord, et puis, on pourra continuer, comme ça, alors, soit sur la même, sur la même, je dirais, sur le même layer, ici, en venant, par exemple, rajouter, donc, un générateur, soit, en reprenant, donc, ce travail, donc, en venant recréer, donc, un nouveau layer, ici, d'usure, donc, ici, on pourrait l'appeler usure, par exemple, recoin ou coin, voilà, ou bord, plutôt, OK, usure de bord, et puis, on va pouvoir créer, donc, un nouveau layer, donc, un fill layer, ici, add fill layer, et, pareil, on va venir, donc, basse color, piquer la couleur, pour faire simple, pipette, voilà, ici, OK, à peu près la même, on pourra, éventuellement, avoir une petite différence, peut-être de saturation, ici, avoir quelque chose d'un peu plus grisé, OK, ici, et puis, venir, donc, pareil, de la même manière, rajouter, donc, un masque, donc, white mask, ici, venir, donc, créer un effect, par exemple, un générateur, ici, qu'on va pouvoir, donc, venir rajouter, donc, ici, donc, on a pris un grease, un mg grease, générateur, qui vient, donc, rajouter, donc, des effets, alors, la différence, voilà, ça, on a tous les effets de bord, ici, et puis, le fil layer 3, maintenant, on va le renommer, donc, usure, sur plaque, par exemple, usure plaque, générale, ici, et on pourra, donc, travailler, là-dessus, sur ce générateur, eh bien, on pourra venir, rajouter, donc, un level, aussi, pour venir, donc, hop, voilà, ici, voilà, pour qu'il ne reste, qu'un peu plus, soit un peu plus contrasté, ici, voilà, ok, et d'avoir, donc, à ce moment-là, ici, donc, de l'usure, donc, bien marquée, sur la surface, en même temps, d'avoir les recoins, on a, en même temps, donc, la surface, qui est aussi touchée, donc, par l'usure, ici, métallique. Donc, on voit que l'on peut construire, donc, assez facilement, comme ça, en empilant, donc, les différents layers, en appliquant, donc, des alphas, sur lesquels on va travailler. Donc, là, on a travaillé des effets sur les alphas, en général, ici, mais on peut très bien venir, donc, sur, sur la couleur, bien entendu, aussi, pour avoir des variations de couleurs, ici, on peut venir travailler sur la couleur, et, donc, notamment, on peut venir, sur, par exemple, ici, sur la couleur uniforme que l'on a mis en place, si on veut apporter des variations, on peut venir ajouter, donc, par exemple, un add paint, ici, donc, on va sélectionner, avec une base color, alors, là, c'est un peu saturé, le vert, mais, une variation, donc, un vert, alors, il faut, juste qu'on voit un peu la différence, on va légèrement, un peu, voilà, le désaturer, légèrement, alors, je ne sais pas, je vais légèrement exagérer la couleur, la saturer, ce qui n'est pas, très, raisonnable, mais c'est juste pour que l'on voit, donc, la différence, aller plutôt dans les, dans les jaunes, dans les bruns, comme ça, voilà, ici, ok, on va prendre ça, ici, et on va donc choisir ensuite, donc, éventuellement, une brosse, un alpha sur la brosse, donc, on pourra venir dans l'échelle en bas à gauche, choisir, donc, ici, par exemple, l'alpha crack, pour, ou alpha dirt, hop, drag and drop, par exemple, et on vient le déposer, on a la brosse, on peut jouer sur le size de la brosse, ici, un peu, hop, voilà, ok, un peu plus petite, ici, voilà, et on va pouvoir, alors, on verra vraiment la différence de couleur, ça c'est pas mal, et on viendra peindre, voilà, hop, mais on voit qu'on peint juste, ok, on peint donc juste sur la partie alpha, bien entendu, qu'on nous laisse ici, et on va pouvoir apporter, donc, des petites touches, comme ça, de variation, on changera la couleur, un peu, un peu plus désaturée, ici, ok, voilà, et on pourra, comme ça, apporter des petites variations, qu'on peut voir, ici, voilà, hop, voilà, ici, donc, on voit qu'on peut intervenir, et sur, la, l'alpha, avec différents filtres, et aussi sur la couleur, qu'on a mis ici, uniforme, et que l'on peut, donc, venir peindre, on pourra venir générer, aussi, donc, poser une texture, au lieu d'avoir une couleur, une couleur uniforme, que l'on aura préparée, par ailleurs, et qu'on viendra, donc, dans le fil, enfin, dans le remplissage, à la place, on mettra une texture, aussi, qui aura des variations, et qui nous permettra, donc, de voir apparaître, grâce, donc, à l'alpha partiel, qu'on a mis en place, que l'on verra, donc, apparaître, ces variations. Alors, juste pour terminer, ici, donc, le métal usé, ok, je veux le conserver, et venir, donc, le mettre en Smart Material, Create Smart Material, ici, on va pouvoir, donc, ici, retrouver notre métal usé, Oups, Smart Material, Métal usé, ici, le voilà, et, donc, on va pouvoir le réutiliser, ensuite, pour le casque, par exemple, qui avait l'autre matériel, donc, le Copper Age, ok, que j'enlève, et, je prends, métal usé, drag and drop, je le mets en haut, de la pile, voilà, ok, et je viens le poser, voilà, pour uniformiser, ici, mon résultat, ok, voilà, donc, pour les Smart Material, avec la construction des layers, ici, on a vu, le B à bas, bien entendu, on peut faire des choses, plus complexes, mais si, c'était pour poser, les bases, de, ces possibilités techniques, que l'on a ici, de construction, donc, des différents canaux, constituant le matériau, basse color, height, rockness, et autres, à travers, donc, différents layers, travaillés, empilés, qui forment ces fameux Smart Material. qui poursuit, qui poursuit, qui poursuit, qui poursuit,